Donc, on peut commencer. L'enregistrement est bon. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre conférence CRUGM, la deuxième conférence de cette année, troisième en fait. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir le professeur Étienne Vachon-Presso. Le professeur Vachon-Presso a complété son doctorat sous la direction du docteur Pierre Ranville, donc ici au CRUGM et à l'Université de Montréal, au cours duquel il a étudié l'impact des hormones de stress sur le cerveau des patients souffrant de douleurs chroniques. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral sur la supervision de Vanya Abkarian à Northwestern University à Chicago, États-Unis, où il a étudié les propriétés de cerveau qui prédisposent au développement de la douleur chronique. Ensuite, le professeur Vachon-Presso est revenu ici, à Montréal, et il est maintenant professeur adjoint à la Faculté, Faculty of Dental Medicine on Oral Health Sciences à l'Université McGill. Les principaux objectifs de recherche d'Étienne Vachon-Presso sont de mieux comprendre les mécanismes cérébraux impliqués chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Aujourd'hui, le professeur Vachon-Presso parlera de l'utilisation de UK Biobank, donc c'est une très grande banque de données. Comment on peut l'appliquer pour étudier la douleur chronique? Étienne, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction et la présentation. Donc aujourd'hui, j'ai une présentation d'environ une trentaine de minutes. Si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire pendant la présentation. C'est vraiment ce que je veux donner, c'est un overview du UK Biobank, comment ça peut être utilisé par différents chercheurs pour différents types de questions. Mais évidemment, nous, on focus principalement sur la douleur chronique. Donc, je vais présenter quelques résultats qu'on a généré dans le labo, savoir ce qu'on peut faire avec. Et puis, peut-être que ça va en inspirer certains à utiliser cet ajout de données-là, qui est quand même assez impressionnant dans son genre. Donc, si on regarde un petit peu la ligne temporelle du UK Biobank, on voit que c'est une cohorte qui, initialement, a recruté ou a invité des participants qui étaient âgés entre 40 et 69 ans. C'est des participants qui étaient enregistrés au National Health Service et puis qui étaient résidents, vivaient, en dedans de 40 kilomètres, de 22 centres différents qui ont été établis à travers l'Angleterre, l'Écosse et puis le Pays-de-Galle. Ils ont été contactés par courrier et puis environ 9,2 individus qui ont été contactés. 5,5 % ont accepté de participer, ce qui donne un total d'environ un demi-million de participants qui ont visité le centre pour une évaluation entre 2006 et 2010. Donc, ça, c'est vraiment la cohorte en tant que telle, comment elle a été recrutée. Puis, on peut voir ici, c'est l'accessibilité des données qui ont été rendues disponibles aux chercheurs. Donc, on peut voir que la cohorte a été ouverte en 2012 pour la recherche. On peut voir qu'au fil du temps, il y a différents types de données qui ont été accessibles. Comme par exemple, on a les fonctions cognitives qui ont été accessibles en 2015. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici au CRI-UGM qui pourraient être intéressées par ce genre de données-là. On peut voir qu'il y en a beaucoup plus, un éventail vraiment riche de données. On peut voir, par exemple, qu'il y a des données d'imagerie par résonance magnétique qui pourraient en intéresser certains autres, qui ont été rendues disponibles en 2020. On parle de 50 000 qui sont graduellement rendues accessibles à la communauté de chercheurs. L'objectif final est de se rendre à environ 100 000. Puis, c'est une cohorte qui continue en ce moment. Donc, c'est vraiment ongoing, continue à faire l'acquisition de données, continue à être suivie longitudinalement. Donc, c'est une cohorte qui est quand même assez âgée, qui va être suivie dans le temps, puis qui est vraiment bien phénotypée. Donc, en gros, c'est de ça ici qu'on parle. Je vais vous donner un petit peu quelques exemples de comment ça peut être utilisé. Bien sûr, il y a quelques petites mises en garde quand on utilise ce genre de cohorte-là. Par exemple, une mise en garde qui peut être faite, elle n'est pas tout à fait représentative de ce qu'on observe dans la population anglaise en général. Dans le UK, par exemple, si on regarde juste l'incidence, la prévalence de fumeurs, on parle de 19 % au sein de la population générale, alors que dans le biobank, on est plus autour de 11 %. Donc, c'est des gens qui, en général, sont un petit peu plus en santé que ce qu'on trouve dans la population générale. Donc, il peut y avoir un certain biais. Pas que ça invalide nécessairement les études qui peuvent être faites sur ce cohorte-là, mais il faut le garder en tête. Les gens qui ont accepté de participer ou de se rendre dans les centres d'évaluation, étaient probablement plus en milieu urbain, puis probablement plus en santé, ceux qui ont accepté de participer. C'est le genre de biais qu'on retrouve également, je ne vais pas nécessairement en parler dans la présentation, mais c'est une bonne idée de garder en tête, ceux qui acceptent de venir à la visite de neuro-imagerie. Je vais en parler un petit peu plus tard. C'est des gens qui sont souvent plus en santé que ceux qui ont accepté de participer à l'évaluation au baseline. Donc, c'est quand même un biais qui peut être assez important. Par exemple, nous, on étudie les patients qui souffrent de douleurs chroniques, puis on a un projet sur l'utilisation des opioïdes. On voit que la population, le baseline, les 500 000 personnes, la prévalence de ceux qui ont la douleur chronique utilisent des opioïdes est peut-être autour de 10%, mais quand on regarde à ceux qui sont venus pour la visite d'imagerie, on était intéressé à l'effet des opioïdes sur le cerveau, mais on tombe plus à 4%. Donc, c'est des gens qui, somme toute, sont plus en santé, puis c'est important de le considérer ou du moins d'en être averti avant de commencer toutes sortes de projets. Donc, ici, j'ai représenté un timeline avec les variables d'intérêt. On peut voir, par exemple, entre 2006-2010, le baseline assessment, un demi-million de personnes. On a pris, pas on, mais ils ont pris des échantillons de sang et de salive pour avoir, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est des marqueurs sanguins d'inflammation, comme le C-Reactive Protein. On a aussi, au niveau de la salive, on peut regarder la génétique. Donc, il y a des données génomiques qui sont accessibles. Ça a été collecté sur un demi-million de personnes. La deuxième visite, c'est un repeat assessment, c'est-à-dire qu'ils ont invité un sous-groupe à se représenter. On a recollecté des échantillons sanguins pour regarder la stabilité des marqueurs. Et puis, entre 2014, c'est encore à ce jour en cours d'acquisition, on a les données de brain imaging, donc d'imagerie par résonance magnétique. Je vais en parler un petit peu plus en détail un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis, nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est qu'il y a eu un phénotypage vraiment exhaustif de la douleur qui a eu lieu à peu près 12 ans plus tard, la visite de Baseline. Et puis, ici, on a vraiment une batterie de questionnaires qui visait vraiment à phénotyper la douleur des patients qui a été rendue publique en 2021. Donc, on utilise ces données-là dans nos projets de recherche. Je vais vous donner un exemple. Ça, ici, c'est vraiment le Baseline Assessment de la douleur. Donc, on demande, c'est assez grossier, puis ça peut paraître décevant à première vue. Donc, on demande au sujet, est-ce que vous avez eu de la douleur qui a interféré avec vos activités? Oui ou non. Après, on demandait, est-ce que ça a duré plus de trois mois ou moins de trois mois? Puis ensuite, on demandait simplement, c'est où, sur la carte du corps, où est-ce que vous avez la douleur? Il y avait aussi l'option de répondre « pain all over the body », donc vraiment sur tout le corps, ou « pas de douleur nulle part » qui est présentée ici. Nous, on a interprété ça comme des sujets qui rapportaient pas de douleur. C'est les principaux sites où on peut rapporter de la douleur. Donc, ça, ici, c'est des données qui sont disponibles sur la totalité de l'échantillon. Ça, ça a été évalué en centre d'évaluation à la visite de Baseline. On peut voir les chiffres, en guillemets, c'est quand même assez impressionnant. Une grosse boîte de sujets qui ont beaucoup rapporté de la douleur à différents sites. Certains même ont rapporté de la douleur à plus d'un site. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec ces sujets-là. Puis, ce qu'on a fait pour essayer de mieux comprendre le phénotypage, c'est qu'on peut jouer avec les données qui sont acquises à travers différents temps dans l'UK Biobank. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir, on a été interrogé les questionnaires de douleur pour voir à quel point les index ou les indices qu'on peut dériver à partir de l'information ici peuvent être valides pour avoir, par exemple, des marqueurs de sévérité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Un des marqueurs de sévérité qui est vraiment rapporté dans la littérature, c'est tout simplement de voir à quel point il y a des sites de douleur qui coexistent en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui rapporte quatre sites de douleur, souvent une douleur plus diffuse, widespread, qui va souvent être associée avec une douleur qui va davantage interférer avec les activités, qui va avoir une intensité plus élevée, c'est une douleur qui est vraiment cliniquement plus lourde. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a utilisé les questionnaires ici sur 170 000 personnes. On a regardé, on a réévalué les mêmes sites en utilisant les données de questionnaire, puis on a évalué l'association entre notre indice, qui est tout simplement additionner le nombre de sites, puis l'association avec le rating of worst pain last 24 hours. On peut voir que plus il y avait de sites de douleur qui étaient rapportés par le participant, mais plus il y avait tendance à évaluer en moyenne sa douleur de façon plus élevée. On voit que c'était également le cas quand on regardait l'association entre, encore une fois, le nombre de sites de douleur sur l'axe des X, puis sur l'axe des Y, on a vraiment un indice de à quel point ça fait longtemps. Donc, il y a un estimé du temps, donc pain duration, la durée de la douleur dans le temps. Bon, ici, c'était des questions qui étaient organisées, on ne demandait pas nécessairement la durée en termes de mois, mais on disait plus de cinq ans, un à cinq ans, ou trois à douze mois. Puis on peut voir juste visuellement sur la représentation graphique que plus les sites augmentaient, davantage de personnes rapportaient avoir une durée qui était de cinq ans et plus, un an, et puis quasiment plus à sept sites, il n'y avait quasiment plus personne qui rapportait une douleur de trois à douze mois. C'était davantage une douleur de un an à cinq, infini, dans le fond. Donc, on voit ici notre index de sévérité qui est simplement l'addition du nombre de sites qu'auraient avec l'intensité, avec la durée, et puis on voit ici un index de à quel point la douleur a un impact sur les activités du participant. Donc, vraiment, l'incapacité ou le disability, ou l'impact of pain, on peut voir ici à travers différentes catégories qu'on a fait des sous-groupes. Dans le fond, on peut voir la general activity, enjoyment of life, normal work, le sommeil, le mood, vraiment des facteurs importants. Puis on peut voir encore une fois que plus il y a de sites, plus la douleur était sévère ou interférée avec les activités du participant. Donc, vraiment, on a un indice qu'on considère valide ici du nombre de sites de douleurs. Donc, ici, on commence à avoir un peu plus de flexibilité pour adresser différents types de questions de recherche. Donc, initialement, je vous ai dit qu'on demandait aux participants s'ils avaient l'expérience de douleur de plus que trois mois. Donc, c'est le critère par l'IASP pour déterminer si une douleur est chronique ou aiguë. Donc, déjà là, on peut dissocier l'acute du chronique. C'est vraiment deux phases différentes de la douleur. On peut les étudier de façon distincte. Et puis, on peut aussi étudier la spécificité de la douleur à certains sites. Donc, on peut regarder la spécificité, par exemple, d'un headache par rapport à un knee pain. Ou on peut encore regarder la sévérité en additionnant le nombre de sites qui sont rapportés par le patient qui dit qu'il est en douleur. Donc, ça ici, c'est la représentation de ce qu'on peut observer au sein du UK Biobank au baseline. Donc, on voit qu'il y a environ 56% des sujets qui rapportent aucune douleur. 24% rapportent la douleur à un seul site. Il y a quand même 20% qui vont rapporter des douleurs coexistantes entre différents sites. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Ce qui est intéressant ici, c'est une population qui n'a pas été recrutée en fonction de son phénotypage de douleur. Souvent dans les études, spécialement les études d'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut dire qu'on veut quelqu'un qui a de la douleur aux genoux, douleur ostéoarthritis, d'arthrite non-rhumatoïde. Puis, on va regarder spécifiquement ce type de patient-là. On va exclure ceux qui ont des migraines, on va exclure ceux qui ont de la douleur dans le bas du dos. Donc, on va finir avec un échantillon qui n'est pas nécessairement représentatif de ce qu'on regarde dans la population en général. Puis, je pense que c'est important de le mentionner. Puis, je pense qu'on devrait même aller un petit peu plus loin. Puis, d'arrêter de sélectionner les patients pour avoir l'échantillon le plus pur qu'on peut. Souvent, on va éliminer ceux qui ont un petit peu de dépression. Le BDI plus haut que 19, on va les éliminer. On va focusser sur ceux qui ont juste une douleur aux genoux et tout. Donc, on finit par dénaturaliser le patient puis focusser sur quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qu'on retrouve dans la population, du moins celle qui est âgée de 40 ans à 70 ans à peu près. Donc, on peut adresser différents types de questions de recherche. Je vois qu'il y a un Félix Dumais dans le waiting room. Je ne sais pas si tu veux que je l'accepte. Oui, non, non. Laisse, j'ai demandé à la personne de s'identifier. Juste que vous sachiez globalement, si vous n'avez pas votre nom et prénom, on va venir vous demander de vous identifier pour être sûr que la personne soit réelle. Donc, si on n'a pas d'interaction, on n'a pas de choix. C'est mon étudiant, Étienne. C'est un étudiant à moi. On peut le faire rentrer. OK, j'ai envoyé plusieurs messages pour demander de s'identifier. Donc, je vais en renvoyer à nouveau. Mais si la personne ne s'identifie pas, je vais être au nouveau obligé de la faire ressortir. C'est juste qu'on ne veut pas de problème avec les zooms. Je vous remercie de votre compréhension. Je suis vraiment désolé pour ça. D'accord, parfait. C'est juste pour être sûr. OK, donc, on a différents types de questions de recherche qu'on peut adresser. Comme je vous disais, acute versus chronic, spécificité du site, où est-ce que c'est localisé sur le corps et puis encore la sévérité avec le nombre de sites de douleur rapportés. Donc, à quoi ça sert toute cette introduction-là? C'est oui, comprendre un peu la structure, mais ça, on rentre à un niveau un petit peu plus théorique pour ceux qui s'intéressent à la douleur. Il y a vraiment, puis ça, c'est un mouvement qui est rapporté depuis il y a plusieurs années, qui fait beaucoup de sens. C'est vraiment que l'individu qui souffre de douleur, c'est vraiment quelqu'un qui est spécifique à ou unique à son bagage, ses expériences, son statut socio-économique, sa biologie, sa génétique. C'est vraiment quelque chose, une expérience où on fait référence. Parfois, Bill Maxner aussi avait fait référence à ça. C'est une mosaïque, une représentation multivariée où plusieurs facteurs vont influencer comment la personne se sent ou comment elle est en douleur en général. Donc, c'est vraiment ici un modèle qui a tendance à focusser sur l'aspect unique de l'individu ou l'aspect plus spécifique, comme quoi c'est vraiment quelque chose de complexe, de multivarié, qui peut prendre une direction ou une autre à travers les différents individus. Les données comme le UK Biobank peuvent permettre de tenter d'adresser ce genre de questions-là. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécificités entre les différents types de douleurs que je viens d'énumérer ou si on a plus à faire à un « common generator », donc vraiment quelque chose qui est plus commun et qui va réussir à expliquer ou à prédire les différents types de douleurs où on parle plus de trucs qui sont vraiment spécifiques. C'est l'une des questions qu'on s'est posées dans le labo. Donc, ce qu'on a fait pour adresser ce genre de questions-là, on a sélectionné une série de variables. Ici, on en a 99 qu'on a vraiment sélectionné minutieusement en parcourant le catalogue du UK Biobank. On peut voir qu'on a regroupé dans différents sous-groupes, comme par exemple, ici, on parle de mood. Ici, on a plus des trucs associés au neuroticism. Ici, on a le sommeil, etc. Le trauma, pardon, en jaune et puis le sommeil en bleu, etc. Donc, on a vraiment des différentes variables, de différents backgrounds, le smoking, le statut socio-économique, etc. Puis, ce qu'on veut faire, c'est essayer de générer, d'entraîner un modèle. On a utilisé un « partially square analysis » une analyse PLS, où on va entraîner sur 445 000 personnes. Entraîner, c'est quoi la combinaison de ces facteurs-là qui expliquent le mieux le nombre de sites rapportés par le patient. Donc, c'est un peu une analyse qui va générer différentes composantes. On va utiliser la première, la plus influente, celle qui explique le plus la douleur, le nombre de sites de douleur chez les participants. Donc, si on regarde un petit peu le modèle qu'on a, on peut voir qu'en général, un modèle qu'on a dérivé sur 445 000 participants et puis qu'on va tester sur 48 000, donc toutes les données que je montre, c'est vraiment l'évaluation du modèle sur les 48 000 sujets qui n'ont pas été utilisés pour entraîner l'algorithme. Ces 48 000 sujets-là n'ont pas été choisis au hasard. C'est ceux qui sont revenus pour une visite de Brain Imaging. Donc, c'est ceux qui ont les disponibilités des données IRM. On a dit, on va sélectionner ces sujets-là et on va les laisser de côté. On ne va jamais les utiliser pour entraîner rien. On va vraiment les utiliser pour tester nos variables et puis étudier les systèmes des Brain Networks qui peuvent être associés à ça. Donc, vraiment ici, on a dissocié le jeu de données qui est assez gros pour justement entraîner puis tester nos données. Ça, ici, c'est ce qu'on voit dans le testing set. Donc, quand on applique notre modèle PLS, on peut voir qu'on est capable, une association du moins, entre le nombre de sites et puis le risk score qu'on a dérivé ici. En fait, je vais vous le montrer. Principalement, le risk score est ici. On peut voir à travers les différentes catégories, les variables qui avaient le plus de poids dans le modèle étaient ceux associés au mood, peut-être sur le neuroticisme, les problèmes de sommeil, un petit peu de trauma aussi. Et puis, on n'a pas beaucoup, surprenamment, on n'avait pas beaucoup d'influence des données démographiques. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. C'est assez bien documenté dans la littérature, l'importance des données démographiques. Je vais vous montrer que c'est à peu près la seule catégorie qui a vraiment une spécificité en fonction du site. L'âge, le sexe, ces trucs-là sont vraiment déterminants au niveau du site. Mais ce n'est pas le cas de la vaste majorité des autres variables. Donc, quand on veut quelque chose qui prédit le nombre de sites en tant que tel, on cherche une certaine concordance entre nos variables. C'est pour ça qu'ils ne sortaient pas vraiment. Donc, ne soyez pas trop surpris. Et puis, ici, on peut voir l'évaluation du modèle. Donc, on voit ici l'association entre notre facteur de risque, le nombre de sites de douleur. On a ici la taille d'effet, Coensdy, à quel point pour chacun des sites, quand on retourne individuellement à chacun des sites, à quel point ce modèle générique-là est capable de classifier un individu healthy, donc sain, qui n'a pas de douleur, d'un individu qui a de la douleur à chacun des sites, dans la phase aiguë en jaune ou dans la phase chronique en rouge. On peut voir que, de façon non surprenante, notre modèle fonctionnait mieux pour identifier, classifier les individus qui avaient de la douleur chronique, spécialement les individus qui rapportaient de la douleur all over the body. Il n'est pas aussi surprenant que ça parce que notre modèle était entraîné pour prédire le nombre de sites rapportés. On a aussi fait des ROC curves. On peut regarder l'area under the curve, AUC, et on peut voir que, juste classifier sujet contrôle, healthy, d'un patient à travers tous les types de douleurs. En aiguë, le modèle n'est pas super performant, mais en chronique, on obtient du 0.7 à 0.9 assez facilement. Donc, on a quand même un modèle qui performe quand même généralement assez bien. Donc, ça suggère généralement une certaine non-spécificité du modèle. On a vraiment voulu approfondir ça. Donc, ici, on a notre modèle initial qu'on a en fonction des 99 variables. On a le poids pour chacune des variables dans notre PLS. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réentraîné un modèle pour chacun des sites indépendamment. Donc, en phase aiguë, en orange, en phase chronique, en rouge. On a ici knee, back, hip, stomach, neck, shoulders, headache, facial, et puis pain all over the body. P-A-O, pain all over, dans le fond. Puis on peut voir ici la structure acute chronique de chacun des weights en fonction des conditions. Comme je vous parlais tantôt, si j'attire votre attention, on va parler sur l'importance de la fatigue, tiredness, par exemple, super bon prédicteur à tous les niveaux. Si on descend ici, puis on regarde plus au niveau démographique, on voit par exemple que black ethnicity est associée à un poids positif pour l'acute pain, alors que white ethnicity est un poids très négatif pour l'acute pain. La raison est fort probablement que c'est des différences dans des rôles occupationnels, dans l'emploi, des trucs plus des facteurs environnementaux, parce qu'on regarde, quand on regarde au niveau chronique, ces associations-là ne sont vraiment plus aussi présentes, voire inexistantes. Quand on regarde white ethnicity puis black ethnicity, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'ai oublié de ma souris de ça, mais si vous ne la voyez pas, c'est dans la région verte dans le milieu qu'on peut voir ce genre de poids-là. Autre truc intéressant, on peut regarder le body mass index, où on peut voir que c'était des prédicteurs plus forts pour des sites plus spécifiques, comme par exemple pour les genoux, et puis la hanche, c'était des prédicteurs plus forts. La raison est que c'est les structures évidemment qui supportent le poids, donc le body mass index n'avait pas nécessairement beaucoup de poids pour des migraines ou des douleurs faciales, mais on avait plus pour les douleurs musculosquelettiques au bas du corps. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment regardé, pour voir, pour une certaine spécificité des modèles. Donc, si on regarde ici, ça, c'est le modèle qui a été entraîné pour chacun des sites différemment, donc un modèle différent pour chaque site, sa performance à prédire ce sur quoi il a été entraîné, dans le fond. Encore une fois, 445 000 sujets traînés, testés sur environ 50 000, puis on peut voir qu'on a des résultats très similaires à quand on entraînait notre modèle sur le nombre de sites plutôt que sur chacun un site spécifique. On peut voir par exemple que les prédictions étaient meilleures pour les conditions chroniques que les conditions acutes, puis qu'on a réussi à mieux apprécier pain all over the body qu'il y a d'autres conditions. Donc, on voit ici, le tableau est très similaire à ce qu'on a observé précédemment, puis si on va un petit peu à l'inverse, on peut utiliser chacun de ces modèles-là entraînés spécifiquement sur chacune des régions, puis on peut voir que l'expression de ce facteur de risque-là va corréler avec le nombre de sites de douleurs rapportés. Donc, c'est vraiment, on tend à avoir quelque chose qui n'est pas nécessairement spécifique ici, mais qui peut être interchangeable, et puis la bonne façon de le tester, évidemment, c'est de regarder la performance. Ici, par exemple, pain all over the body, en bleu, c'est le modèle qui a été entraîné sur pain all over the body, en noir, c'est le modèle qui a été entraîné sur le nombre de sites, puis en gris, c'est les modèles alternatifs qui ont été entraînés sur d'autres sites par rapport. Donc, on peut voir qu'en général, le modèle entraîné sur le site spécifique ne performe pas tellement mieux qu'à la fois le modèle qui a été entraîné sur le nombre de sites ou les modèles qui sont entraînés sur d'autres sites qui normalement ne devraient pas nécessairement prédire ce site-là s'il y avait vraiment une très forte spécificité des modèles. On peut le voir ici à travers toutes les conditions. Si on prend, par exemple, Stomach, on voit que le modèle spécifique est à 0.74, le modèle entraîné sur le nombre de sites est à 0.73 et puis les modèles alternatifs en moyenne sont à 0.70. Il n'y a pas vraiment un très grand gain. Donc, on peut conclure par rapport à ça que du moins de la manière qu'on l'a testé, ça suggère que c'est vraiment plus un générateur commun de la douleur. On voit très peu de spécificité entre les sites. Donc, on pense qu'il y a vraiment des facteurs de risque qui sont vraiment généralisables à l'ensemble des conditions comme par exemple la fatigue qui était vraiment un poids très fort dans la phase aiguë ou chronique. C'était vraiment une très grande influence. OK. Donc, je suis regardé le temps. OK, c'est encore correct. Dans un deuxième temps, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder l'association entre ces facteurs de risque-là, la douleur et puis des marqueurs biologiques. Donc, on a vraiment focusé sur des marqueurs qui nous intéressaient, qui ont été identifiés, qui font beaucoup de sens pour la douleur chronique, mais aussi pour d'autres pathologies. Donc, peut-être ça pourrait vous intéresser. Il y a des marqueurs inflammatoires au bout du sang comme le C-Reactive Protein, qui est vraiment un marqueur inflammatoire qu'on utilise parce que ça a été collecté chez l'ensemble de la Biobank au baseline. On a des facteurs polygénétiques de risque. C'est nous-mêmes qui l'ont dérivé avec Luda Diatchenko qui est spécialiste en génétique et en douleur. Donc, ce qu'on a fait, c'est encore une fois, on a utilisé environ 450 000 participants. On a laissé ceux qui avaient du brain imaging de côté. On a dérivé un facteur polygénétique de risque. On l'a évalué chez les sujets restants à quel point c'était un bon marqueur pour, par exemple, prédire la douleur. Et puis, ce qu'on a utilisé enfin, c'est un Tonic Pain Signature. C'est une signature de douleur qui se généralisait à des conditions chroniques dans l'article original qui a été publié dans Nature Medicine par un groupe coréen. L'année passée, on les a contactés. Ils ont été assez sympathiques pour partager avec nous la signature. Donc, on l'a redérivé puis recomputé dans UK Biobank sur 50 000 participants. Ici, on a juste un sous-groupe de 20 000, mais on vient de compléter l'analyse sur 50 000. Ça prend quand même du temps avec ces genres d'échantillons-là. Et puis, on peut regarder les associations entre ces différents marqueurs biologiques-là et puis, en premier lieu, le nombre de sites de douleurs. Donc, de façon un petit peu décevante peut-être pour certains, mais pas du tout surprenante pour d'autres qui sont habitués de jouer avec des gros jeux de données. Souvent, les belles corrélations avec du point neuf de R-square, ça disparaît assez vite quand on arrive avec des centaines de milliers de sujets parce qu'il y a beaucoup de variances entre les individus. Mais l'avantage d'avoir ce gros nombre de sujets-là, c'est que souvent, on est beaucoup plus proche du ground truth que des modèles qui sont parfois, malheureusement, overfit à cause de la limitation de la taille de l'échantillon. Donc, on peut voir ici, par exemple, une corrélation qui est évidemment significative avec les chiffres avec lesquels on travaille, mais qui n'a pas beaucoup d'impact clinique, soyons quand même réalistes, entre l'expression du marqueur de brain et puis l'association avec le number of pain sites. Même chose avec le polygenetic risk score, quoi qu'on a quand même une association qui est un petit peu meilleure. On parle ici de 0.1, l'association. Et puis, similairement, avec les marqueurs inflammatoires, on parle encore une fois de 0.1. Donc, des associations qui ne sont pas nécessairement robustes dans le tapis, mais c'est bien démontré que oui, il y a des facteurs génétiques associés avec la douleur chronique, oui, il y a des marqueurs inflammatoires et puis potentiellement des réseaux dans le cerveau qui sont associés avec la douleur, tel qu'ici, mesuré avec le nombre de sites. De façon peut-être un peu plus intéressante, du moins pour nous, ce qu'on voit, c'est que ces marqueurs-là corraient le mieux avec notre facteur de risque qu'on a dérivé avec les 99 variables, avec notre analyse PLS. On a un facteur de risque et on voit que ce facteur de risque-là corraille super bien. Bien, super bien. pour des données comme le UK Biobank, du moins, ça corraille bien avec les facteurs inflammatoires, corraille un petit peu mieux qu'avec le nombre de sites de douleurs en tant que tels, avec les facteurs génétiques et puis avec les marqueurs à partir de l'imagerie par résonance magnétique qu'on a utilisés d'un autre groupe. Donc ici, on n'a pas entraîné notre propre marqueur, on a vraiment juste utilisé un marqueur d'un autre groupe, donc on ne laissait pas beaucoup de chances de raffiner le modèle, quoi qu'il y a toujours des petits filtres qu'on peut jouer avec pour essayer d'améliorer, mais en général, il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans ces analyses-là. C'est vraiment, il y a un chiffre et on regarde à quel point ça corraille et on voit qu'il y a quand même une performance qui est intéressante, spécialement au niveau inflammatoire. On voit que notre risk score performe quand même assez bien ou est bien associé. On peut, encore une fois, aller diviser les sous-domaines, savoir si c'est les facteurs de risque associés à quelle dimension de toutes ces variables-là qui sont vraiment associés aux marquants inflammatoires. On peut voir que ça aurait pu être mental health, il y a des associations de dépression, inflammation, mais on voit vraiment que c'est davantage le physical health, donc des facteurs physiques. Et puis, un de ceux qui est vraiment associé, c'est le body mass index. Donc, on sait que le body mass index est associé avec certains sites de douleur et c'est aussi associé avec des marquants inflammatoires. Donc, on voit que ce modèle-là était vraiment expliqué par des indices plus physical health que d'autres domaines dans nos variables qui servaient à déterminer le risque. OK? Donc, ici, on a une association, mais ce qui peut être peut-être plus intéressant quand on parle de UK Biobank, c'est que c'est une courte longitudinale. Donc, on peut faire du travail vraiment pour essayer de voir des associations intra-individuelles plutôt que cross-sectionnelles, comme j'ai montré jusqu'à la raison. Donc, on se rappelle le timeline ici, on a un sous-groupe qui est revenu à la première visite d'imagerie par résonance magnétique. Donc, on regarde ici, on a à peu près 50 000 et on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup qui ont rapporté de la douleur. Donc, on peut regarder les associations entre le groupe baseline et puis le follow-up group qui est venu à la première visite d'imagerie. Et puis, je n'en parlerai pas dans cette présentation-là, mais il y a un deuxième, un troisième visite, en fait, où il y a un groupe de 5 000 patients qui sont accessibles. On a téléchargé les données, on ne les a juste pas encore analysées, mais ils sont venus pour une deuxième visite d'imagerie. Donc, on peut regarder ici les associations pré-poste avec deux MRI, dans le fond. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça ouvre des possibilités pour différents paradigues d'imagerie, mais ici, je vais vraiment focusser sur l'association entre le baseline et puis le first brain imaging visit. Puis, on va regarder ce qui se passe avec notre modèle en longitudinale parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de patients qui rapportent de la douleur au temps d'eux. Donc, c'est notre groupe qui était le left out. On n'a jamais été utilisé pour dériver aucun marqueur, aucune association. C'est vraiment notre groupe test. Et puis, si on l'a gardé de côté spécifiquement pour ça, là, ce qu'on peut regarder, c'est les différences dans le temps. Donc, temporellement, on a des sujets qui ont développé de la douleur chronique plus un, plus un site. Ici, on a les représentations de c'était où les sites, c'est où qu'il y avait davantage de prévalence de sites à la deuxième visite. Donc, on peut voir que ceux qui avaient plus un site ici, plus deux sites, plus trois sites, beaucoup de shoulder, plus quatre sites, beaucoup de musculoskeletal pain. Ici, c'est back puis en avant, c'est le abdominal. De l'autre côté, on a ceux qui ont davantage récupéré de leur douleur. Donc, il y a une amélioration de la condition. On peut voir ici moins un site, moins deux sites, moins trois sites, moins quatre. Donc, si on arrive au baseline, on a quatre sites de douleur puis à la visite d'imagerie, on en rapporte plutôt trois puis on est à moins un site. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de vraiment modéliser pour prédire qu'est-ce qui va vraiment déterminer le nombre de sites. Est-ce que c'est notre facteur de risque qu'on a dérivé avec le PLS? Est-ce que c'est l'inflammation ou est-ce que c'est des facteurs de risque génétiques? On n'a pas inclus ici l'imagerie parce que l'imagerie n'est pas au baseline, elle est vraiment au temps 2. Donc, pour ne pas trop avoir de confusion, on l'a laissé de côté pour s'analyser. Mais c'est assez évident. Ici, on regarde l'apparition ou la disparition de sites en contrôlant pour le nombre de sites au baseline. Donc, on a vraiment une covariable importante ici. On covarie pour le site au baseline. On regarde vraiment l'apparition, si on veut, en valeur absolue, plus un, moins un en covariant pour le nombre de sites au baseline. Puis on peut voir que vraiment les prédicteurs les plus importants, c'était vraiment notre facteur de risque psychosocial, démographique aussi un petit peu, par rapport à nos facteurs biologiques qui n'étaient pas des super bons prédicteurs longitudinales comme l'inflammation, les facteurs de risque génétiques. Puis en fait, je peux vous le dire, les facteurs de brain imaging non plus ne sont pas nécessairement des super bons prédicteurs dans le temps, mais notre facteur de risque, lui, fonctionnait quand même assez bien. fait que ce sur quoi on peut extrapoler, on peut regarder les sujets qui n'ont pas de douleur, les sujets contrôlent, on peut calculer leurs facteurs de risque puis on peut faire une analyse, un survival analysis, regarder la probabilité qu'ils vont développer de la douleur chronique dix ans plus tard à la visite de neuro-imagerie. Puis ce qu'on peut voir, c'est les individus, par exemple, qui sont au cinquantième percentile au niveau de l'expression de ce facteur de risque-là, ils ont quand même 88% de chances de ne pas avoir développé de la douleur chronique, quelqu'un, un sujet sain dix ans plus tard. Mais si on regarde ceux qui sont plus dans le bout de la distribution, on regarde le 95e percentile, là on arrive plus à une probabilité de 50% de chances de rapporter de la douleur chronique alors qu'on était quelqu'un qui n'avait pas de douleur chronique au baseline. Donc on peut voir que le facteur de risque est quand même assez important, surtout quand on se situe aux extrêmes. Ceux qui l'expriment très fortement ont quand même des bonnes chances de développer de la douleur chronique. Bon, maintenant, cet outil-là, ça reste un truc avec 99 variables, ça fait qu'un projet qu'on est en train de travailler pour l'instant, c'est vraiment d'essayer d'identifier comment on pourrait simplifier ce facteur de risque-là. OK, donc idéalement, ce serait un questionnaire où dans deux minutes, quelqu'un pourrait administrer le questionnaire et on pourrait avoir quelque chose qui prédit qui serait efficace. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rentraîner notre modèle, mais en gardant simplement les plus fortes composantes du modèle puis voir à quel point c'était bon pour faire les prédictions dans le temps. Donc on peut voir ici, on a le modèle complet en bleu. On a le modèle qui inclut les 10 features les plus positivement importantes, les 10 features les plus négativement importantes. On peut même voir que si on réduit les top 5 features qui sont positives, on n'est pas super loin. Oui, on parle de la performance pour les 2-3 sites, mais on n'est quand même pas super pour aller chercher du 4 sites et plus. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'arriver à optimiser un modèle qui serait vraiment plus facile à administrer que d'avoir 99 mesures, dont certaines qui sont difficiles à collecter, comme par exemple il y avait le Grip Strength qui était un des prédicteurs, qui était d'ailleurs un très bon prédicteur de la douleur chronique. Ce n'était pas nécessairement évident à administrer dans le cabinet du médecin. Idéalement, on aurait un petit questionnaire qui pourrait se faire vite. On travaille là-dessus à essayer de réduire les dimensions pour avoir quelque chose de plus simple qui peut être cliniquement utile, surtout si on est capable de prédire à 0.8 ceux qui vont développer du Whitespread Pain. Je pense qu'il pourrait avoir de l'intérêt à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant, je vais un petit peu la douleur. Je vais juste vous parler. Je suis quand même un Brain Imager à la base. J'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour l'imagerie par résonance magnétique. Je pense qu'il y en a plusieurs dans le centre du CRIUGM aussi qui pourraient avoir cet intérêt-là. Donc je vais juste faire un petit descriptif des données qui sont accessibles. Je vais vous donner quelques exemples de ce que nous, on a fait avec les données qui étaient accessibles. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une quantité astronomique de données. On parle de 50 000 participants. C'est vraiment très lourd absorber toutes ces données-là sur nos serveurs. Nous, on le fait, mais on a eu une CFI complète juste pour avoir la capacité pour accueillir ces données-là. Mais le UK Biobank est quand même conscient de ça. il nous fournit des IDPs, ce qu'il appelle, c'est des Imaging Derived Phenotypes qui sont tous déjà computés par l'équipe de Oxford et puis qui peuvent vous envoyer ça dans un fichier texte. Donc il y a une série d'IDPs qui peuvent être utilisés. Ils sont vraiment bien faits. Par exemple, ils ont roulé, c'est le groupe d'Oxford, donc c'est principalement les outils FSL pour ceux qui connaissent un peu les librairies d'analyse d'IRM. Ils ont roulé CNAX qui est vraiment la segmentation matière grise, matière blanche, ventricule. FIRST, FIRST, c'est le volume des régions sous-corticales. FAST, on peut avoir Grey Matter Density, on peut faire des analyses à travers un atlas, je crois que c'est le Desecan Atlas, donc environ 90 régions du cerveau. On peut avoir en moyenne la densité de la matière grise. Récemment, ils ont fait le Data Release de Free Surfer, c'est vraiment intéressant pour le Cortical Thickness, particulièrement intéressant parce que c'est très long à rouler, donc c'est drôle pour nous sur 50 000 participants, on va être super contents parce qu'on n'aura pas besoin d'attendre un an et demi avant que ça roule. Diffusion Weighted Images, donc on a des images de diffusion, on a des analyses TBSS, ce qu'ils appellent Track Based Spatial Statistics, on peut faire analyse, par exemple, FA, Orientation Dispersion, il y a une série de métriques qu'on peut regarder dans les 16 ou 20 principales tracks de matière blanche à partir d'un skeleton qui est formé par un sous-groupe d'environ 5000 sujets, Prop Track, ceux qui veulent faire de la tractographie, c'est aussi disponible, et puis, pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est le Resting States, Functional Connectivity. On parle ici de 6 minutes seulement, ce n'est pas quelque chose de très exhaustif, la norme est plus autour de 10 minutes, ceux qui veulent de la Precision Imaging, on peut aller jusqu'à une heure, mais 6 minutes, c'est assez court, mais c'est vraiment le minimum nécessaire vraiment pour aller chercher des networks sur un maximum de sujets. Ces sujets-là, ils participent à beaucoup de différentes tâches ou batteries de questionnaire, donc ils ne voulaient pas trop les hypothéquer sur le Resting State, 6 minutes, mais on a quand même des résultats intéressants. Ce qui provède dans les IDPs, c'est qu'ils ont deux types de parcellation, ils ont roulé des ICA, c'est un groupe de sujets, puis ils vont générer des matrices avec 25 par 25 ou 100 par 100, on a toute la connectivité déjà faite, on peut juste télécharger 100 parcelles, je pense qu'il y en a 45 qui sont du bruit autour du cerveau, ça fait qu'il y a vraiment une matrice de 55 par 55 qui reste, mais c'est quand même, ça donne une indication de grosso modo la connectivité entre des grosses parcelles, des petits réseaux qui peuvent être utilisés pour faire du machine learning ou d'autres choses avec le nombre de sujets qu'on a. Ou alternativement, on peut aussi demander les données brutes, ce qu'ils ont accepté de nous donner, c'est assez facile, on peut demander les 50 000 sujets, ils vont tout simplement nous les envoyer, et puis là, on peut travailler avec les données brutes puis faire ce qu'on veut, puis c'est ce qu'on a fait, quand on a testé le modèle de la signature tonique qui a été publié dans Nature Medicine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé la signature tonique en fonction de l'atlas de parcellation que ce groupe-là avait utilisé il y a quelques années quand ils ont fait leur design, donc on a eu besoin des données brutes pour tout rerouler le pipeline d'analyse pour pouvoir faire ce qu'on veut. Il y a des initiatives internes qui s'organisent comme à McGill, il y a Neurohub où ils ont accès à tout, le UK Biobank, puis ils roulent avec leurs propres outils les données qui rendent accessible après, comme par exemple, ils vont rouler FMRI PrEP sur tout le resting state, puis il va être remis à disponibilité aux chercheurs après, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant s'il y a beaucoup d'intérêt par exemple au CRUGM pour ce genre d'analyse ou de pipeline-là. Donc un exemple de ce qu'on a fait, c'est ici, c'est le brain netome, c'est ce qu'on a utilisé pour générer les parcelles de la TOPS, Tonic Pain Signature, dont je vous ai parlé plus tôt, le papier de Nature Medicine. Et puis ce qu'on a fait premièrement, c'est juste de s'assurer, nous ce qui nous intéresse c'est des modèles prédictifs avec du machine learning, à s'assurer qu'il y a un benchmark de pouvoir préserver quelque chose qui est vraiment facile à préserver, l'âge, donc vraiment facilement une analyse vraiment préliminaire, c'est juste pour voir si vos données sont bien organisées et fonctionnent bien, on peut voir sur le train set et sur un test set, on a divisé encore une fois les deux, on peut voir l'association entre l'âge réel et l'âge prédit par le cerveau, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire, donc si ça vous n'êtes pas capable de le faire, d'habitude on peut arrêter là et questionner les données, mais avec 6 minutes de resting state, on était capable de bien le prédire et on était satisfait avec ça. Ensuite ce qu'on a fait, c'est essayer justement de prédire la douleur, puis si c'est quelque chose qui est assez difficile, je vais faire une petite parenthèse warning pour ceux qui sont intéressés par la douleur chronique, c'est que souvent les patients qui ont la douleur chronique, surtout ceux qui ont plusieurs sites de douleur, ont tendance à avoir un petit peu plus de head motion qui contaminent vraiment. Fait que quand on entraîne un algorithme à prédire par exemple le nombre de pain sites, donc la sévérité, déjà que l'algorithme n'est pas nécessairement super bon parce qu'ils ont déjà cligné pour le head motion les données qu'ils nous envoient, mais il y a quand même des résiduels qui sont encore là puis qui contaminent. Donc on regarde par exemple pour prédire 4 sites et plus, on arrive avec une logistic regression à une accuracy d'à peu près, pas une accuracy, à un area under the curve d'à peu près 0.67 qui est déjà comme pas super bon, mais si on creuse un petit peu plus, on peut voir qu'il y a la moitié de ce qu'on prédit, c'est en fait du head motion parce qu'on peut essayer de diviser la variance de ce qui est prédit, ce qui est expliqué par le head motion versus ce qui reste. On peut voir que c'est à peu près 50-50. Donc notre algorithme vient de tomber plus à 0.6 qui est comme pas loin d'être du bruit. Donc ce qu'on a fait après pour essayer vraiment de mieux comprendre, donc encore une fois, peut-être qu'on devrait considérer justement les patients, c'est très difficile de prédire les patients qui ont juste un pain site, on peut voir que c'est pratiquement impossible, c'est vraiment les patients qui sont plus impact, qui ont beaucoup de pain sites qu'on peut prédire, donc encore une raison de plus pour, dans nos études, qu'on roule, surtout les études cliniques, d'arrêter de sélectionner ceux qui ont juste un site sans comorbidité. Et c'est assez difficile si vous avez des gros échantillons, encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas overfitter votre dataset avec 20 sujets, mais si vous en avez 50 000, ça va être assez dur de détecter quelque chose là-dedans. Ça, c'est ma conclusion personnelle, vous pouvez ne pas être d'accord avec, je comprendrais aussi pourquoi. Ce qu'on a fait dans un follow-up, on s'est dit, OK, on va sélectionner les 2 000 sujets qui sont les plus healthy, les 2 000 sujets qui sont le plus impact en termes de number of pain sites, insomnie, trauma, blablabla, ceux qui ont vraiment la totale, puis on peut voir qu'on a essayé du deep learning, convolutional neural net, feed forward neural net, logistic regression, exibus, c'est un decision tree, ou support vector classifier, on a accès à différents algorithmes puis de façon consistante, on arrive quand même à quelque chose qui peut se rapprocher de point 7, qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas si mauvais, mais quand même, on est à du point 65 à point 7 avec un curated data set, vraiment des sujets qu'on se dit, eux, ça devrait être ceux qu'on est le plus placés pour bien prédire. Donc, je vais vous laisser prendre vos propres conclusions par rapport à quel point du moins d'IoK Biobank avec la qualité des données, puis on obtient les mêmes résultats avec du gray matter, du white matter, diffusion imaging, on n'est pas vraiment capable de préserver avec des taux de succès qu'on aurait espéré du point 8, point 9, des marqueurs cliniques utiles qui se généraliseraient dans la population en général, on n'est pas rendu là. puis je ne vous montrerai pas les données, mais on a aussi fait une liste de marqueurs existants, des volumes de structures sous-corticales, des networks DMN, graph theory, on les a tous roulés, ceux qui existent dans la littérature, et puis le graph theory n'était pas si pire, mais tout le reste, souvent, on n'arrive pas à créer des index qui sont vraiment valides, du moins cliniquement, on est vraiment loin de ça. Mais bon, on a quand même travaillé dessus, puis ça veut la conclusion, on va écrire un papier assez méthodaux, un peu de réplication, validation dans le UK Biobank. Donc, je vais conclure en vous montrant des trucs qui ne sont pas du tout liés à mon projet, mais qui pourraient intéresser le CRI-UGM, qui ont peut-être un petit peu plus d'intérêt dans le vieillissement. Donc oui, il y a des aspects multivariés, mais ils ont aussi des... des variables de cognition, par exemple. Si on regarde, ils ont fait un data release de cognitive function, où on mesurait l'intelligence, fluid intelligence, d'autres types de paradigues. Une qui est la mémoire prospective, pour ceux que ça peut intéresser, ce qu'ils demandaient, c'est... ils disaient, c'était un test de cognition, ils disaient à la fin du jeu, vous allez avoir quatre shapes de différentes couleurs, puis on va vous demander de toucher le blue square, le carré bleu, mais en fait, c'est un test de mémoire, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller choisir le cercle orange à la place. Donc, ils passent le test, puis ils arrivent à la fin, et puis ils demandent ça, please touch the blue square, mais la bonne réponse, c'est le cercle orange. Et puis, si on regarde juste à cette performance-là, ce qui est agréable de ce test-là, c'est qu'ils l'ont passé à chaque visite, donc ils l'ont passé aussi aux visites d'imagerie. On peut regarder au sein d'un sujet, comment, par exemple, il a décliné baseline, on parle quand même de 171 000 participants, donc il y en a quand même une bonne panoplie que ça l'a repris deux fois avant de l'avoir. C'est difficile d'imaginer que ça en prenne trois, mais souvent, les gens vont avoir oublié la consigne. Donc, c'est vraiment, on voit qu'il y a quand même un échantillon représentatif qui peut être utilisé pour ça. Enfin, si les gens sont plus intéressés par des diagnostics, il y a le ICD-10 qui est disponible, c'est des données qui sont évaluées en milieu hospitalier par un médecin, ils sont disponibles, on a accès à ces données-là sur les patients. Par exemple, on peut regarder différentes diseases comme le Alzheimer's, early onset, late onset, other disease, puis on peut regarder, on peut voir les chiffres ici qui sont dans le UK Biobank, on a quand même des sujets qui pourraient être intéressants, ils sont diagnostiqués, donc si on va les chercher, ça peut du moins, ça peut servir à valider quelque chose qu'on observe dans une autre cohorte ou quelque chose du genre, c'est des données qui sont assez rares mais intéressantes qu'on regarde sur des gros samples, des grosses populations, on finit par les trouver et puis on peut avoir accès à une donnée intéressante, c'est le Year of Diagnosis. On peut savoir en quelle année c'était-tu avant le recrutement, si on regarde par exemple Alzheimer's disease only ou Parkinson's disease, avant le recrutement ou en quelle année c'est arrivé. Comme je disais, c'est une cohorte qui est suivie longitudinalement, fait que ces gens-là qui ont à développer de la démence ou de l'Alzheimer vont développer puis ils vont être reconnus par le médecin, fait qu'au fil des années, c'est une cohorte qui, malheureusement pour les patients, mais heureusement pour les chercheurs, va prendre de la valeur parce qu'on va avoir de plus en plus d'individus, c'est une cohorte de vieillissement, les gens ont été enrôlés entre 40 et 70 ans et ça, c'était il y a déjà à peu près 15 ans de ça, fait qu'on voit juste dans les chiffres, on peut voir ici de plus en plus de monde à chaque année qui sont diagnostiquées 2017, je pense que c'est là que les données arrêtaient peut-être dans ce qu'ils mettaient à jour, mais on peut aller, ils vont continuer à mettre disponibles les données de diagnostic à la communauté des chercheurs. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Si on est un peu créatif, qu'on arrive à aller chercher l'information dans UK Biobank, c'est un gros catalogue, il y a beaucoup d'informations, si on arrive à aller le chercher, après, on peut peut-être aller revisiter les données de neuroimagerie, regarder temps 1, temps 2 en neuroimagerie, qu'est-ce qui se passe quand ils reçoivent le diagnostic. Je vous laisse être créatif, c'est plus vous les spécialistes que moi, mais ça peut être intéressant. Donc, mes étudiants, plusieurs sont connectés aujourd'hui, qui ont fait vraiment beaucoup de travail juste au niveau du défrichage du Biobank, au niveau de l'organisation, au niveau des données que vous avez vues, évidemment, les organismes pensionnaires. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, pour cette merveilleuse présentation. Ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Donc, on va continuer maintenant avec les questions. Vous veuillez lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire la question dans le chat. Et ça va être à nous de la lire. Donc, la première question, Pascal Tétrault, oui, s'il vous plaît. Merci, Étienne, de ta présentation. Salut, Pascal. Salut, Étienne. Un peu déprimante, par exemple. C'est un peu triste de voir que malgré cette ampleur de ce jeu de données-là, les prédictions sont assez faibles. Après ça, le défi, comme tu l'as pourront le tester, c'est de trouver les bons marqueurs à prédire. Tu as décidé de prendre le nombre de pain sites, mais en même temps, est-ce qu'on sait à quel point c'est l'intensité de cette douleur-là? Quelqu'un peut rapporter quatre sites, mais que ce soit c'est un sur dix ou c'est juste un petit inconfort puis on le classifie comme étant un high pain, mais pourtant, peut-être que c'est relativement faible. Donc, c'est tout un peu ce jeu-là avec les données. Est-ce que vous avez testé d'autres modèles avec d'autres façons de classifier le niveau de douleur? Oui, une minute. Conclusion principale à la base, c'est l'intensité de la douleur corrèle super fort avec le nombre de sites. Que ce soit disability, l'intensité, la duration, quand on regarde le phénotyping sur 170 000 sujets, ça corrèle vraiment bien. C'est quand même, pour moi, il y a une association évidente puis le phénotyping du number of pain sites est probablement le meilleur, mieux que d'aller identifier chacun des sites indépendamment. Comme j'ai dit, souvent, du moins les valeurs psychologiques, les valeurs sociales, les valeurs démographiques, ils sont comme interchangeables. Si tu trouves quelque chose qui va dans le number of pain sites, ça va être capable de classifier le knee pain, ça va être capable de... Je ne te dis pas que c'est nécessairement un tout interchangeable, mais so far, ce qu'on a fait avec un site spécifique, on était au niveau de la chambre. C'est ce qui se prédisait le moins bien. On a même poussé l'exercice jusqu'à sélectionner des patients qui étaient vraiment impaired puis c'est eux qu'on détectait le mieux. Quand je parlais de 0.7 puis 0.65 quand on a du de-confounding de mouvement, de head motion, c'était les patients qui étaient le plus impaired, qui étaient le plus facile à prédire. Si on prend juste des patients qui ont juste le knee pain puis pas de dépression, tu pourrais remontrer la slide, mais on était peut-être à 0.52 de AUC. C'est pratiquement indissociable l'un de l'autre. Évidemment, des questions par rapport à la qualité des données, c'est 6 minutes de resting state, mais si on regarde Grey Matter, White Matter, qui ne devraient pas nécessairement être trop influencés par la durée du temps d'acquisition, on n'arrive pas trop à prédire. Mais c'est des données de population, ce n'est pas des gens que quelqu'un peut toujours argumenter « oui, mais si tu sélectionnes juste des headaches avec aura, non, 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 je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, nous autres, on trouve quelque chose, ok, mais est-ce que un biomarqueur-là peut se généraliser dans la population qui est ultimement l'utilité clinique d'un biomarqueur, c'est que tu prends quelqu'un de nouveau puis tu le mets dans le scan, bien ça, ça ne marche pas super bien pour nous, au moins pour l'instant. Parfait. Une autre petite question, je peux me permettre, avec le consortium, je pense que j'ai cru voir Hugo dans la liste des participants, on va publier bientôt dans un pain report quelque chose sur les définitions de la douleur aiguë puis la façon que tu définis qu'est-ce qui est une douleur aiguë, qu'est-ce qui est une douleur chronique affecte beaucoup les outcomes puis donc je ne sais pas si, tu sais, qu'est-ce que tu as comme question avec lesquelles tu peux définir qu'est-ce qui est une douleur aiguë, qu'est-ce qui est une douleur chronique, mais peut-être qu'éventuellement de jouer un peu avec cette définition-là pourrait faire varier certains des populations initiales et forcément des outcomes par après. Oui, on a trois mois présentement comme cut-off, c'est pas mal la seule information qu'on a, mais il y a des grosses différences qu'on voit entre acute puis chronique, vraiment plus difficile de prédire du acute, les phases aiguës, on a à peu près 10 points en bas dans nos modèles prédicteurs. Ok, cool, super, merci. De rien. Merci beaucoup et la prochaine question, non docteur Pierre-Andy, s'il vous plaît. Merci Alex, merci Étienne, excellente présentation, c'est vraiment très impressionnant de voir comment tu réussis à traiter autant de données. Je suis aussi encore estomaqué comme toi, je pense, de voir combien les prédicteurs psychologiques et sociodémographiques sont tellement meilleurs que tous les autres prédicteurs biologiques. Peut-être deux questions là-dessus, une première question, est-ce que c'est à cause du nombre de prédicteurs que tu inclus dans ton modèle que tu as une meilleure, finalement, plus tu as de variables qui caractérisent des construits théoriques sous-jacents, plus tu as une bonne chance d'avoir une variance, de capturer cette variance-là puis finalement, ça évacue tous les autres facteurs biologiques qui sont associés à ces variables-là. Puis l'autre question, est-ce que je pense que tu n'as pas inclus de tâches cognitives dans tes prédicteurs? Est-ce que le statut cognitif des patients n'est pas inclus dans tes modèles prédictifs? Est-ce que tu as essayé de les inclure pour voir si ça avait une conséquence sur le développement de douleurs chroniques? Pour répondre à ta première question, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de possibilités avec les marquards biologiques, mais le facteur le polygenetic risk score, beaucoup d'opportunités d'aller chercher la variance. Le problème, c'est toujours d'éviter l'overfit parce qu'on a appliqué du deep learning aussi sur les données. Là, il y en a de la variance puis il y a beaucoup de possibilités d'aller chercher un patron. c'est juste que si tu vas trop loin dans les dimensionnalités, ça ne se généralisera pas, ça va devenir trop spécifique à ton échantillon. Puis oui, on l'observe parce qu'on est capable d'avoir des modèles qui vont prédire parfaitement le groupe de patients, mais ils généralisent super mal. Non, ce n'est pas juste une question de nombre parce que tu regardes les connexions dans le cerveau, on a des matrices de 100 000. Ce n'est pas juste ça du moins. Pour le statut cognitif. Oui, c'est ça. Juste finir pour le facteur psychologique, c'est qu'il y a quand même une association. Oui, c'est surprenant, mais les deux sont self-report. Tu rapportes, c'est où ta douleur? Tu rapportes ton anxiété, tu rapportes, tu peux avoir un biais quelconque qui peut expliquer l'association entre les deux. Ça veut dire quelqu'un qui est plus sensible ou plus interoceptive aware ou qui va être plus sensible à ses troubles de sommeil, mais oui aussi, j'ai mal dans la tête. C'est biologique, c'est complètement indépendant de ça, donc ce n'est pas si surprenant aussi que ça peut être plus difficile de modéliser. Maintenant, pour le cognitif, on ne l'a pas inclus comme prédicteur, mais on l'a regardé comme outcome et oui, il y avait des associations, mais je ne m'en rappelle plus. Christophe l'avait regardé, mais je ne me rappelle plus des résultats, bien honnêtement. J'imagine si il ne l'a pas mis dans le papier, ce n'était pas si spectaculaire que ça, mais c'est un open question pour moi. Mais oui, il y avait des associations, mais ce n'était pas super fort, je pense, mais je ne vais pas me prononcer, en fait, je ne me rappelle plus. Ce que tu as décrit au niveau des tests cognitifs, ça me semble assez sommaire. Je ne sais pas si les gens qui font la recherche sur les troubles cognitifs légers, par exemple, c'est évidemment sur les symptômes prédromaux des démences, est-ce qu'ils sont vraiment bien servis par les tests cognitifs qui sont inclus là-dedans, dans la biobank? Ça me semble... À vous de me le dire. J'imagine qu'on n'est jamais satisfait initialement si tu regardes le phénotyping de la douleur, c'est ou sur le corps, c'est ordinaire, mais maintenant, c'est comme quand tu as le pain release, le questionnaire qui est arrivé, on a pu pousser un peu plus, regarder les associations, avoir une meilleure compréhension et tout, mais il y a peut-être du travail de défrichage à faire à ce niveau-là où il y a aussi possibilité d'utiliser le diagnostic, comme je disais carrément, un diagnostic, c'est quand même... C'est juste, ce n'est pas des données si rares que ça, des diagnostics d'Alzheimer, il y a quand même des... Avant qu'ils soient précoces, early onset, c'est quand même assez rare, mais sinon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, à quel point c'est intéressant, je voulais juste souligner la possibilité dans les données de la regarder, mais effectivement, ce n'est pas un neuropsychologue qui a... En fait, je suis sûr, ce n'est pas un neuropsychologue qui a été faire une évaluation exhaustive. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Pierre. Y a-t-il encore des questions? J'aurais encore... J'aurais une question, s'il te plaît, Etienne. Oui. Je veux revenir sur ton commentaire, ta conclusion concernant les sites multiples, en fait. De ton point de vue, cela n'aidera-t-il pas à corriger les données de plusieurs sites uniquement en utilisant certains paramètres? Donc, par exemple, pour un IRM, la valeur TR, par exemple, pourrait être ajoutée et ça va être utilisé pour faire la correction quand on utilise plusieurs sites. Est-ce que ce n'est pas une bonne approche à ton avis? Excuse-moi, tu veux dire utiliser ça pour corriger les données qui sont acquises sur plusieurs sites différents? Oui. Ah ben oui, mais juste au niveau de l'IRM, ils sont acquis sur trois sites différents dans le UK Biobank. Il y a Reading, il y a, je pense que c'est Long, puis il y en a, il y a trois ou quatre. Déjà là, il peut y avoir une petite différence entre les sites, c'est tous les mêmes scans, mais oui, il peut y avoir. Oui, en fait, je ne sais pas si Pierre Belay est là, mais il avait montré dans certains de ses articles que si tu entraînes des données sur des trucs qui incluent plusieurs sites, tu mets un peu de variance entre tes sites dedans, ton modèle va être moins fort pour prédire, mais il va se généraliser beaucoup mieux. C'est sûr que tu peux inclure le plus de sites possible et tu essaies de dériver un marqueur, mais ça va t'avantager au final pour la généralisation des données. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'accord, merci beaucoup. Encore une question, donc M. Eric Francis, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci, Étienne, pour une très bonne présentation. Je vais essayer de te sortir un peu de ta zone. Moi, ce que tes résultats m'ont inspiré, c'est la validité des résultats qu'on peut obtenir avec un modèle animal d'un individu sain sur un site versus ce que tu obtiens là. Ce n'est pas de bonne augure, j'ai l'impression. Ça dépend de l'inférence que tu cherches à faire, mais peux-tu clarifier un peu l'exemple que tu as en tête? Sur tous les modèles animaux de douleur, on est sur une induction unique quasiment tout le temps, dans les modèles expérimentaux en tout cas. Donc, ça fait des années qu'on se bat sur la faible translabilité des résultats versus ce qu'on obtient ensuite chez l'humain. Mais ce qu'on voit quand on a une biobanque et que du côté humain, ça nous confirme qu'effectivement, l'évaluation sur une atteinte sans comorbidité, c'est quasiment illusoire d'espérer quelque chose. Oui, mais on parle ici en technique d'imagerie. Je ne sais pas que si vous étudiez des récepteurs ou des trucs d'autres, peut-être que ça peut mieux marcher. Mais oui, en fait, c'est sûr, les modèles animaux, il y a une homogénéité souvent qui ont vraiment... Écoute, il y avait eu un petit peu de pushback par rapport à ça, d'essayer d'avoir des modèles vétérinaires. Oui, je suis vétérinaire, c'est moi qui ai étudié sur les modèles naturels. Ah bon, ben voilà. J'utilise des colonies d'animaux atteints justement à cause de ça. Donc, je suis très sensible, je le déclare très net, mais je pense qu'il y a un aspect mécanistique sur le modèle expérimental qui peut être intéressant, mais quand on voit encore les développements de médicaments basés sur ces modèles, sur un modèle rongeur, en validant une efficacité analgésique d'un produit, il faudrait qu'on s'arrête. À un moment donné, il faut stopper le dégât. On est tous d'accord, quoi. C'est le fun ? Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Y'a-t-il encore des questions ? Nous vous rappelons encore une fois que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur le champ YouTube du CRUGM et dans le tchat, vous pouvez voir les liens. Merci encore Dr. Vachon-Presso pour la présentation d'aujourd'hui. C'était vraiment une présentation magnifique avec des nombres vraiment étonnants. Et cela conclut la conférence d'aujourd'hui. nous vous remercions à toutes et à tous et merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye, Branco. Merci. Merci. Merci.